Je suis nul, je ne suis pas doué, j'y arriverai jamais, l'art ce n'est pas pour moi. J'ai entendu ça pendant 35 ans d'enseignement. C'est comme si tous ceux qui disaient ça voulaient se jeter des sorts et donner à leur cerveau l'ordre Je suis nul. Quand vous dites je suis nul, votre cerveau dit je suis nul. Voilà, dans cette vidéo nous allons donc parler de tout ça. Nous avons été éduqués dans le sens de l'obsession d'un résultat, la peur de rater, la certitude que nous devons nous mettre dans une hiérarchie et nous soumettre à une hiérarchie. On nous a mis dans un esprit de compétition permanent qui est considéré comme quelque chose de naturel. Et puis bien sûr dans tout ça nous avons appris à avoir la peur du regard des autres. Et bien l'ensemble de ça est un système de frustration épouvantable. Alors je ne sais pas qui a intérêt à ça. Moi je vous dis simplement que la pratique artistique c'est l'élément le plus naturel, le plus spontané qui existe bien sûr chez les enfants, on le voit, mais qui est présent à l'intérieur de nous. Et par cette éducation stupide nous avons appris à la castrer. Je fais cette vidéo pour répondre évidemment à cette véritable souffrance que j'ai ressentie chez toutes les personnes qui disaient ce genre de choses. Mais comme nous sommes, comme Maître Jourdain disait, je fais de la prose sans le savoir, en fait nous pratiquons heureusement l'art sans le savoir, quand nous mangeons, quand nous marchons, quand nous regardons le ciel, il y a l'art sans la pratique. Et puis il y a l'art avec la pratique évidemment. Et bien c'est cela que je veux absolument rappeler. C'est-à-dire que l'art est comme l'air, on ne peut pas s'en passer. Pas seulement l'art que font les autres, mais l'art au quotidien, l'art du geste insignifiant et aussi l'art de la pratique évidemment. Mais tout ça c'est une nécessité vitale absolue. L'art est un pourvoyeur de joie, d'équilibre et d'intelligence et rien ni personne ne doit vous en priver. Et c'est vous qui le décidez, ce n'est pas les autres. D'accord ? Vous dites voilà, donc quel que soit mon niveau, on peut être mauvais au départ, on peut avoir des tas de difficultés techniques. Alors maintenant, venons sur la pratique de la peinture, c'est ce qui vous intéresse le plus. Le simple fait de commencer, on dit qu'un long voyage commence par un pas, le simple fait de commencer votre pratique par un petit dessin, même raté, et bien vous allez fantastiquement progresser au bout d'un certain temps. Votre premier dessin, vous le faites. Ah, il n'est pas terrible, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Vous en faites un autre après, le même, pourquoi pas, ou un peu différent, mais vous allez améliorer un petit truc, un autre petit truc, puis un autre petit truc. Et puis le dessin suivant, vous allez améliorer encore un petit truc. Je vous assure que, en faisant comme ça, méthodiquement et régulièrement, vous ferez d'énormes progrès. Ça vous donnera confiance et ça vous permettra, en partie, de vous dire « Ah, je suis capable de progresser » et peut-être même d'auto-progresser. Et c'est ça qui est important. La progression, lorsque l'on est détendu et qu'on aime observer la nature, et bien cette nature va nous nourrir sans arrêt. Et chaque fois qu'on en fera des petits exercices, en complicité avec la nature, en complicité avec les autres, et bien on va faire des petits progrès, des petites prises de conscience. Et, comment dire, à partir du moment où vous jouez avec ça, le fait de jouer permet de créer un lien dans tout ce que vous apprenez et ça crée une formidable progression organique, naturelle, joyeuse et qui fait que, rapidement, vous allez trouver une autonomie artistique extrêmement joyeuse. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Il ne faut pas, en 10 ans de pratique, comme dans le temps, on nous faisait faire 2 ans de piano avant de jouer un instrument. Non, tout de suite, ici et maintenant, vous commencez. Et à ce moment-là, le processus artistique se met en route naturellement. Cette vidéo a pour but, surtout, de vous faire prendre conscience qu'il n'y a que vous qui êtes le maître du jeu, personne d'autre. Les autres, par exemple, si c'est mon cas lorsque je donne des cours ou que j'enseigne, et bien je suis juste un complice, un accompagnateur amical, etc. Ce n'est pas moi qui génère cet enthousiasme artistique qui est le sens même de votre vie. Surtout, ne forcez pas la pratique artistique à rester détendue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une fameuse dualité entre sensibilité et intellect. Si vous faites intervenir votre intellect en disant Heinz, Fried, Rai, etc. pour progresser, vous allez court-circuiter la partie la plus essentielle dans la pratique artistique et infiniment plus intelligente qui est votre sensibilité. Et celle-ci naît par la détente, justement, par l'observation, le vide. Le vide, c'est une chose qu'on n'arrive pas, notre petit égo déteste le vide. Eh bien, si on est capable de faire intervenir le vide, toute cette intelligence va s'engouffrer dans vous. Vous n'avez rien à faire, d'accord ? Juste lorsque vous dessinez, lorsque vous apprenez, lorsque vous faites des petits exercices techniques, ou des fois, tiens, allez, je fais de la perspective aujourd'hui. Quand vous pratiquez des choses comme ça, en fait, vous créez un contexte de connaissances techniques, qui ne sont pas le but de l'art, ni la locomotive de l'art, mais la boîte à outils de l'art, bien entendu, et, je dirais, la développer avec une certaine intensité. Pourquoi pas augmenter ce niveau à un niveau élevé ? Pourquoi pas ? Même si ce n'est qu'une boîte à outils, j'appelle ça la politesse du peintre. C'est comme dire bonjour, bien écrire, ne pas faire de patte de mouche si vous faites une lettre. Eh bien, c'est pareil. La technique, c'est le minimum que l'on peut faire pour se rendre digne de cette magnifique intelligence artistique que nous avons tous à l'intérieur de nous. Et curieusement, quand l'intelligence artistique intervient, la technique devient une formalité. Justement, par des petits apports, des petits apprentissages organiques, les choses vont très, 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 très vite. Alors que si vous commencez à vouloir apprendre des techniques de manière intellectuelle et en les accumulant, etc., vous n'aurez pas l'énergie pour les dévorer, quelque part, premièrement. Ensuite, ça va devenir une espèce de pyramide d'informations que vous ne pourrez pas utiliser. Or, pour pouvoir utiliser cette technique, la sensibilité artistique est essentielle. C'est elle qui fait que, tiens, je vais faire ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, etc. Cette mobilité vous permet d'utiliser la technique qui doit être conséquente, mais sobre. Ce n'est pas nécessaire d'avoir tout, 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 connu avant de commencer à peindre. Non, cette technique peut très bien être modeste, résumée, mais elle vous permet quand même de développer cette capacité artistique magnifique qui ne demande qu'à s'engouffrer. Et même si vous n'êtes pas très bon techniquement, ça n'a aucune importance. Parce que votre enthousiasme, votre envie, votre intention sera présente. Et ça, c'est 100% de l'art. Alors, je ne vais pas trop baratinner. C'était une sorte d'improvisation autour de cette joie que j'ai depuis 65 ans à pratiquer les arts. Et je sais, j'aime partager avec vous. J'espère que vous avez compris que vous êtes les empereurs d'un territoire de la taille de vos chaussures, que vous n'avez aucune limite, que les limites que vous imposez, justement, avec cette fameuse éducation. Donc, qu'un c'est avec ça, soyez audacieux. Paul Valéry disait que l'humanité est menacée par deux choses, l'ordre et le désordre. Effectivement, la pratique artistique, c'est un juste équilibre entre l'ordre et le désordre. Et j'observe, avec les très nombreuses personnes qui me suivent sur Internet, aussi bien par YouTube que par mes formations, eh bien que c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier, c'est que je pense que c'est ce qui vous touche le plus. C'est-à-dire qu'hors mis le côté technique, que j'essaie d'aller pousser au maximum, c'est le fait de vous inciter à la liberté. Eh bien, pour moi, c'est une formidable, comment dire, satisfaction, parce que c'est mon but principal. Vous inciter à aimer la liberté. Et ensuite, cela crée un contexte amical de la pratique et de l'échange artistique. Eh bien, ma foi, tout va bien. Alors, pendant vos vacances, allez-y avec votre carnet de croquis, avec ce que vous voulez, le pastel, l'huile. Amusez-vous avec la nature, avec les autres. Et montrez par votre audace et votre intensité que la vie mérite d'être vécue. Et montrez-vous avec la vie mérite d'être vécue.